Parmi ceux qui ont mouillé le maillot à l'UDPS, on ne retrouve pas ces gros poissons. Pourquoi le maître nageur n'a pas opéré les chaussures ? Ceux qui ont souffert pour ce parti se sont sacrifiés. Il y a des grincements dedans au sein du parti. Pourquoi vous cachez cela ? Je vous ai dit tout à l'heure que la contradiction était un mode de vie. C'est notre mode de vie parce que nous sommes en démocratie. À l'UDPS, certains peuvent penser X, les autres pensent Y. C'est la vitalité de la démocratie chez nous. Mais ceux-là n'auront pas les liens qui nous unis. La nation congolaise, l'état de droit, le social du peuple, ça ne nous peut pas. En fait, c'est même une façon pour nous de dire que nous ne nous battions pas à l'UDPS parce qu'on a besoin d'être mises ou de ceci, cela. Non, pas du tout. Le frustré dont vous faites allusion ou dont les gens font allusion, ils se sont déclarés où ? Quel est ce gros poisson-là que vous connaissez, que je connais, que l'UDPS connaît, qui ne s'est pas retrouvé dans un gouvernement et qui s'est mis sur la toile pour dire, je ne suis pas d'accord ? Il n'y en a pas à l'UDPS, on attendra longtemps, on n'en verra pas. Nous, c'est le peuple d'abord. Et vous allez voir, je crois que l'ami nous a déjà souhaité bonne chance, il est du peu perdé. On n'avait pas aussi besoin de sa bonne chance, mais avec ou sans sa bonne chance, les warriors vont produire un résultat spectaculaire qui va étonner. Et donc, tout ce que nous pouvons leur conseiller, c'est justement de se dire que pendant l'époque de Félix Tissé qui a dit, un ministre, ce n'est pas un luxe, c'est deux problèmes, c'est une charge, c'est une responsabilité. Ils doivent le faire avec amour du pays et les choses marcheront. Comme ça n'a jamais marché, ça fait 18 ans, lorsque Chibane et sa bande étaient en train de diriger ce pays. Alors, nous sommes à vous, Claudette Chikamba, beaucoup de gens semblent être pessimistes et ne donnent pas assez de chances à cette équipe de guerriers. Quelle est votre analyse personnelle par rapport à tout ce qui vient d'être dit avant d'aborder le sujet principal, les frustrés qui y ont même écrit au chef de l'État ? D'abord, je voudrais féliciter son Excellence Jean-Michel Samaloukonde Kenye, parce qu'il y avait beaucoup de sentiments négatifs par rapport à la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Beaucoup de gens ne pensaient pas qu'il allait réussir cette mission. Il a réussi avec brio, parce que je ne voudrais pas me répéter par rapport à ce que Donald Kabase l'a dit. En termes, notamment, d'avancée significative, vous avez 27% par rapport au gouvernement Iloukamba, où vous aviez 17%, et par rapport au précédent de Bruno Chibala, où vous aviez 14% de représentativité des femmes. Et donc, c'est une belle percée. 80% de nouvelles figures, c'est une belle percée. Mais aussi, également, beaucoup de techniciens, des technocrates qui sont dans le gouvernement, et qu'il faut attendre maintenant sur le résultat pour juger s'ils ont été compétents par rapport à la tâche qui leur a été donnée. Et donc, par rapport aux chances qu'il faut leur donner, le Premier ministre lui-même a été très clair. Il a dit, les femmes, elles ont réclamé la représentativité, elles ont réclamé une plus grande participation. Et donc, on va les juger sur les actions qu'elles vont poser par rapport aux différentes responsabilités qui leur ont été confiées. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans un esprit républicain, ça nous serait très profitable de pouvoir souhaiter une mauvaise chance, ou bien de penser que l'équipe ne devrait pas réussir, d'autant plus que nous n'avons qu'une seule république démocratique du Congo. Et quand il y a insécurité, ça ne choisit pas, ça tue et la majorité, et l'opposition, et les FCC, et la MUCA, et le cash. Et même lorsque nous avons le problème avec la desserte en énergie électrique, avec la desserte en eau potable, lorsque nous avons des problèmes avec le panier de la ménagère, lorsque nous avons des problèmes, notamment j'ai appris que vous avez certains d'arrêts de première nécessité dont le prix est en train de grimper sur les marchés, ça ne choisit pas, ça ne choisit pas. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est de pouvoir maintenant voir, nous avons un gouvernement, est-ce qu'il faudrait beaucoup plus se réjouir parce qu'il y a des revendications ? Et encore que des revendications, il y en a toujours eu, je rappelle sur ce plateau, que les élus du Nord-Urbangi avaient boycotté l'investiture du gouvernement d'Iloumkamba, parce que justement, ils estimaient que, malgré le fait que le président Félix Tshisekedi avait exigé qu'on puisse ajouter les trois provinces qui manquaient, dans la composition, la province du Nord-Urbangi n'avait toujours pas été ajoutée par rapport à sa représentation, et donc il fallait boycotter l'investiture, et donc les élus, le caucus du Nord-Urbangi n'était pas là. Et donc, je pense que c'est une équipe qui est toute œuvre humaine, perfectible. Et donc, nous avons une équipe qui est là, il faut lui accorder la chance de commencer le travail, il faut que chacun joue son rôle, avec notamment les parlementaires qui devront faire preuve d'un certain contrôle parlementaire avec rigueur, avec une géopolitique vraiment, en fait, qui donne des soucis quand même à beaucoup de collègues. Il y a des provinces qui ont sept, six ministères, et d'autres n'en ont qu'un seul ou zéro. Allons sur la géopolitique, justement. Est-ce que c'est normal ? Allons sur la géopolitique, justement. Le problème qu'on pose aujourd'hui, c'est qu'il y a trois provinces qui n'ont aucun ministre. Vous avez les Haut-Uellé, le Nord-Urbangi et le Maïndombe, qui ne sont pas représentés au gouvernement. Mais lorsqu'on fait les calculs, bien une analyse comparative par rapport au gouvernement passé, par exemple, vous avez notamment des provinces qui n'avaient pas une plus forte représentativité, et qui aujourd'hui, on a fait une sorte de rééquilibrage. Et donc, ce que je pourrais dire exactement, c'est quoi ? La notion même de la représentativité, ou bien du gouvernement représentatif, qui est consacrée dans la Constitution, et qui est même verrouillée, parce que c'est l'une des notions, on dit, lorsque le caractère représentatif du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on mise là-dessus. Encore qu'il y a une notion, si vous permettez que je m'étendais un peu là-dessus, est encore vague, parce que la représentativité dont on parle, existe la représentativité régionale. On voudrait que toutes les régions puissent se retrouver, mais la Constitution, elle, elle parle beaucoup plus d'un caractère représentatif. Ici, vous avez sur les 26 provinces, 3 provinces qui disent ne pas être représentées au niveau du gouvernement, mais nous sommes en politique. En politique, c'est que le grand avantage de la politique, c'est de pouvoir trouver des solutions avec une certaine souplesse. Les provinces qui ne se sont pas retrouvées aujourd'hui dans le gouvernement peuvent se retrouver au niveau des entreprises du portefeuille de l'État, et en ce moment-là, on peut faire une sorte d'équilibrage. Et s'il y aura remaniement à l'avenir, on va vraiment rééquilibrer les choses. On ne peut pas casser les oeufs, bien casser les carreaux, parce qu'il y a ce problème-là. Vous avez votre lecture en tant qu'entrepreneur sur ce gouvernement Samaloukonde assez rapidement. Je vous remercie Fabien, parce qu'à chaque fois, on parle ici, et puis on voit que les gens écoutent. Parce que j'ai toujours dit que sans la compréhension du secteur privé, ce pays est condamné à échouer. Alors nous voyons que sur l'organisme des ministères qui sont aujourd'hui, on met l'entrepreneuriat comme une institution qui va s'occuper de l'entreprise et des entrepreneurs. Alors, là concrètement, comment vous l'avez trouvé ? Donc, je l'ai trouvé d'abord. Mais du point de vue comptable, c'est la politique qui a dominé. Parce qu'en tant qu'économiste, l'économie est fouettée. Donc la politique, c'est que vous parlez, géopolitique, tout ça, c'est sûr, représentativité, a dominé. Parce que ce gouvernement, nous ne devons pas être avec un mémoire court, elle est composée avec des foyers politiques, avec des familles politiques. Si on parle, par exemple, aujourd'hui, depuis nous, qu'il y a cinq ministres, et tous ces cinq ministres ne viennent pas d'une même famille politique, d'une même partie politique. Donc c'est un gouvernement de contrat, d'alliance. Il se retrouve que, par exemple, l'AFDC, il y a un homme qui estime qu'il peut le représenter au niveau des gouvernements centrales, l'AFDC l'envoie. Ça, c'est un faux sujet, ça. Aujourd'hui, l'AFDC a besoin de développement. Et ce développement, il doit être fait d'une façon sectorielle. Moi, j'ai toujours dit dans ce plateau chez Fabien, qu'à l'heure actuelle, nous avons droit à 15 ministres. Mais comme on a étalé l'administration de l'AFDC avec 26 provinces, lorsque le calcul s'est fait pour la composition du gouvernement, premier ingrédient principal, on regarde, le 26 provinces doit être représentatif. Le deuxième ingrédient chez nos amis politiques, qu'est-ce qui s'est fait ? On regarde maintenant les familles politiques qui ont composé la majorité à l'Assemblée nationale. Et après, les critères économiques et administratives restent en 4e, en 16e position. Or, logiquement, comme mon compatriote Codet vient de parler aujourd'hui, nous tous, politiques, technocrates, administratifs, nous sommes Congolais. Nous devons être républicains. La maison est en fait. Aujourd'hui, nous savons bien que le taux de chômage de la épidémocratie du Congo ne peut pas permettre les idéologies politiques à avancer. Donc, il faut lutter contre le chômage qui est en épidémocratie du Congo aujourd'hui. C'est cela que ça nécessite d'avoir une secteur privée congolaise qui permet aux politiques et à l'administration d'avancer. Parce que, je vous dis que je vous l'allais raconter, les enseignes économiques qu'on appelle les entreprises, la répidémocratie du Congo n'a pas d'enseignes économiques. Et dans ce gouvernement, quel est votre constat personnel ? Est-ce que c'est un gouvernement qui va répondre à tous ces désidératins ? Avec une part belle faite au privé. J'ai écrit au président de la République et au premier ministre. Pour dire quoi ? Pour dire que ce gouvernement, on ne peut pas regarder uniquement ce qu'on appelle la partie logique politique. Il faut même la composition, parce que nous sommes en pleine crise, la composition des cabinets. Parce que, par exemple, le ministre de l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'abord une secrétariat général. Ça signifie qu'il faut, là, la technocratie d'affaires et d'entreprises, soit à côté de ce ministre. Le ministre, par exemple, de numérique, il n'y a pas de secrétariat général. Le numérique, dans tout le pays, là où ça a développé, il y a un apport énorme du secteur privé. Des entreprises et des start-upers, ce qui mûse dans cet indice. Ça signifie que ce sont des ministères innovants. On ne peut pas le faire comme le Congolais de l'étranger l'autre fois. On a créé le portefeuille ministériel. Il dit qu'on va le choisir un des Congolais de la diaspora, comme moi. On l'amène ici, on le fait. Or, la politique de ce département devait être orientée à ces Congolais qui sont en dehors du territoire. Donc, il faut que nous puissions amener une politique sectorielle à l'épidémocratie du Congo. Quand on dit qu'on fait un gouvernement, la politique sectorielle ne peut pas être réservée uniquement aux politiques, mais même aux professionnels du secteur. C'est pour ça les deux ministères. Et là, nous parlons, si nous avons tout le temps ici, le problème de finances publiques. Mon homologues économistes comme moi, Nicolas Kazadi, qui est à la tête financière, parce qu'il n'est pas financé uniquement pour le diplôme, mais il a déjà exercé. C'est ça aussi la symbiose, en fait. Quand vous avez un diplôme, il faut montrer aussi l'expertise où vous avez travaillé. Mais là, le problème de finances publiques, il y a beaucoup de réformes à faire, surtout dans l'industrie financière. J'ai toujours dit ici à Fabien, en disant que ce n'est pas logique que tous les ligables qui sont en République démocratique du Congo, les dépôts, même les mamans qui vendent au marché, sont gardés. Vous dites qu'il y a deux ministères qui vous soufflent un développement... Oui, mais là, il faut que ça soit matérialisé. Pour que ça soit matérialisé, il faut faire le mixage entre les inspirations d'idéologie politique et les inspirations de la technocratie sectorielle de ces ministères. Si nous ne faisons pas ça, ça va être ce qu'on a fait l'autre fois, le Congolais de l'étranger. Ça signifie qu'aujourd'hui, il faut que ce ministre-là prenne des gens l'âme avec des lobbies économiques. Parce que sinon, on va avoir quelqu'un sur la place de Kalina et ça ne va pas aboutir. Merci, Mathieu. Pas si on est avec vous maintenant. On essaie d'évoluer. On parle des frustrés qui ont déjà remis leur correspondance destinée au président de la République. Ils l'ont remise entre les mains du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Ils le demandent concrètement pour ceux qui ont eu à voir la vraie information, le réajustement, c'est-à-dire revoir à hausse la taille de l'équipe gouvernementale. Votre réaction rapidement. Déjà, malaise au sein de l'Union sacrée. C'est une interprétation des médias et c'est tout à fait normal que les médias interprètent en tant que tel. Je vais vous dire une chose. Les frustrés, comme vous le dites, le fait pour eux d'avoir déposé un mémo auprès du président de l'Assemblée nationale et auprès de l'institution au président de la République est un exercice de droit démocratique normal. Mais je voudrais vous dire que de par la constitution du gouvernement, les élus devraient se poser la question de savoir est-ce que les réclamations que nous fondons ici vont accoster ? Pourquoi je pose cette question ? Puisque, Fabien, ce gouvernement est fruit des propositions des partis politiques, des regroupements politiques, etc. Ceux qui ont accepté effectivement à faire partie de l'Union sacrée ont eu droit au chapitre. Mais pas par une espèce de coup de foulée, et nous, mais c'est en fait les régroupements politiques qui proposent. Vous aurez appelé un certain temps et qui avait même un leader d'un parti politique pour cramer les ardeurs d'un de ses membres lui ayant dit que, mais écoutez, monsieur, je vous ai présenté sur la liste déministrable, mais c'est quelqu'un d'élite de paix qui vous aurait appelé. Donc, c'est pour vous dire que la première logique, c'est celle-là. Je me demande, ces députés-là sont-ils liés à leur formation politique relativement à la proposition ? Puisque la proposition ne viendra pas des élus, la proposition vient de l'administration de leur coopération politique. Je pense, j'ai suivi en dernier lieu la commission de 15. Il semble qu'ils sont prêts à bloquer l'investiture du gouvernement. Bon, écoutez, bloquer l'investiture du gouvernement... On dit qu'il serait déjà 200 députés nationaux. Non, ils sont 138. 138, si vous faites le calcul, 138 plus le FCC garde encore combien ? 140. 140, ça fera 278 députés. Est-ce que ce n'est pas un danger, une menace pour l'Union sacrée ? Ça ne fait pas frémir ? Juridiquement parlant, Fabien, ou constitutionnellement parlant, si ce gouvernement est bloqué, il ouvre la porte effectivement à la crise dont parle l'article 148 de la Constitution. Je déconseille aux députés de penser qu'à force de vouloir bloquer le gouvernement Samaloukou, on l'a dit, des warriors, qui n'est qu'un gouvernement, je veux dire, éclectique, pourquoi ? Puisque les formations politiques, les partis politiques, membres de l'Union sacrée, ont envoyé leur listing, déjà en proposé au gouvernement. Donc, j'ai suivi en dernier lieu la commission des 15. Lorsqu'ils sortaient du dépôt, effectivement, de la lettre auprès du président de l'Assemblée nationale, ils ont dit que la primeur des choses que nous avons couchées par écrit, nous la réservons au président République. Le président République a reçu une correspondance de notre part, il va apprécier. Et puis, ce qui m'intéresse, ce qu'ils disent, il s'agit d'un problème interne au sein de l'Union sacrée. Alors, sur le plan politique, tous les calculs qu'on aurait fait pour censer vouloir bloquer la sortie du gouvernement, disons, comment je veux dire ? L'investiture. L'investiture du gouvernement de Sam Aloukonde ne serait qu'une simple spéculation. Je voudrais un peu réagir. Je n'ai pas d'élément de réaction au confrère Tchikam Bnawej puisque je trouvais qu'en tant qu'FCC, il a parlé de manière objective. Je n'ai pas non plus d'élément puisque Kabassé et moi, nous faisons partie d'une même assiette politique. Je voudrais dire un mot à propos de Tchibène. J'ai dit que Tchibène est mal placé pour émettre une critique à l'occasion de la sortie de ce gouvernement. Il parle un peu comme quelqu'un qui est animé par ce qu'on appelle en philosophie Bantou le vouloir mourir collectif. Puisque eux ont échoué hier, ils ont lamentablement échoué. Je vous dis que depuis que Félix est au pouvoir, vous n'avez pas appris qu'un paradis fiscal a été bénéficiaire des fonds détournants à la République. Mais c'était l'œuvre de Panama Papers. C'est sous le régime. Donc c'est pour vous dire que à un moment donné, ce que je reproche à nos amis du FCC, El Kachamata, c'est que la critique qui est la leur doit tenir compte d'une sagesse biblique qui dit que vous enlevez la paille dans l'œil de votre prochain, mais vous oubliez la poutre qui est dans le vôtre. Mais c'est ça leur situation. Ils ont été prophètes des malheurs. Non mais gouvernement des warriors, on nous a parlé des 47 ministres. Écoutez, la politique est liquide, fluide et dynamique. Chiben. C'est dit que... À propos de Chiben, je voudrais dire tout de suite qu'il retient une seule chose. Nous nous souhaitons bonne chance. Comme l'a dit Chikam Bnawej, qui est son allié au sein du FCC, mais qui parle comme analyste politique, que nous souhaitons bonne chance à ce gouvernement. Et nous disons tout de suite, quel que soit le nombre, dès lors, comme Ngouloudi a cravé intituler son gouvernement au gouvernement de combat, mais c'est en toute liberté démocratique que l'on appelle l'intitulé des warriors. Alors je conclue un petit élément. Jean-Sége. Un petit élément. Non, non, non. Fini le premier. Je finis le premier en disant que la question de la géopolitique n'a pas sa raison d'être. Pourquoi ? Puisque la forme d'organisation de notre État, c'est la décentralisation. C'est-à-dire, le Congo se développe a priori à la base. Ce n'est pas au sommet que l'on peut penser. Même si on n'est pas au sommet, le Congo ne va pas se développer. Chibène, ça vous la parole. Maintenant, nous restons dans cette logique des réclamations des députés nationaux, membres de l'Union sacrée qui demandent qu'on puisse ajouter le nombre de ministères, c'est-à-dire revoir à la hausse la taille de ce gouvernement, mais tout en répondant quand même à certaines allégations de Passy. Mon frère, je vais quand même balayer certaines choses qui sont sorties de la bouche de mon frère Passy que j'aime bien et de mon frère Donald. Concernant le gouvernement, quand je dis que je suis un peu sceptique par rapport à la sortie de ce gouvernement, parce que je suis logique envers moi-même avec le texte de la République, nous savons tous que le gouvernement Sama est le fruit de plusieurs actes de violation de la Constitution, commençant par la Cour constitutionnelle, le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement Sama est un gouvernement préfabriqué qui découle dans le centre même, je dirais, d'une certaine sommation des actes de violation de la Constitution. Et un gouvernement qui découle de plusieurs actes de violation de la Constitution ne peut pas répondre au désir atteint de la population. Donc la fondation était mal... La fondation était biaisée dès le départ. Mais quand j'entends des choses qui sont sur le titre et la bouche de mon frère Passy, c'est très clair. La Constitution ici est maintenant lit d'une manière partielle. Les articles doivent être appliqués d'une manière sélective parce qu'il semble banaliser lui et Donald la notion de la représentativité. Alors que cette notion est constitutionnelle. Donc doit-on gérer la République d'une manière sélective en choisissant les articles qui vous arrangent pour faire fonctionner la République ? Si c'est ça la gestion de l'UDP, nous acceptons. Mais quand il dit il est voulu... Vous saluez quand même le courage de 238 députés ou de 100 selon les camps qui ont eu le courage quand même d'écrire au chef de l'État. Et c'est quand même une brèche pour le FCC. C'est là où je dis que la réflexion de mon frère Passy est biaisée. Même de Donald. Donald a voulu échapper à cette question mais lui il est entré dedans. Il dit ceci. Ce gouvernement est un gouvernement des accords entre régouvernements politiques. Oui, nous disons qu'il a donné mandat à l'IAO en tant que membre du PPRD pour aller négocier des postes à l'Union Sacrée. Parce qu'en termes de régouvernement politique, la personne mandatée qui devait représenter le PPRD c'est Didi Mandat. Ce n'est pas lié à l'IAO ou encore aux côtes. Voilà la procédure là où elle a été biaisée. Mais maintenant ils se retrouvent en face. Ils ont un sérieux problème. Le premier problème ils veulent réconfigurer le groupe parlementaire. Il y a un blocage. Il s'est déjà fait. Allons-moi le moulon. Il y a déjà un blocage. Ça ne s'est jamais fait dans un état démocratique comme le nôtre ou dans une même législature. Un député d'ailleurs si on s'en tient aux derniers arrêts dont vous êtes en contradiction même avec la Cour constitutionnelle qui a concentré qu'un député en réalité est un méritant libre qui ne dépend pas ou qui n'est plus géré essentiellement par son parti politique. C'est ça l'interprétation que la Cour constitutionnelle nous a donnée pour qu'enfin l'IAO et les autres puissent être libres de s'engager à l'Union sacrée. Donc vous ne pouvez plus dire à ces députés pétitionnaires de rentrer dans leur règlement politique. ils s'adresseront à qui ? À l'IAO ou à Didi Marat ? Et aujourd'hui qui est le vrai représentant du règlement politique PPRD est allié au niveau de l'Assemblée nationale ? C'est ça le vrai bouclage qu'à l'Union de l'Assemblée nationale ? La formation du gouvernement en est une chose oui les résultats nous savons je l'ai dit nous avons le résultat des certains ministres qui sont dans ces gouvernements ils ont déterminé si nous connaissons leurs résultats en termes de performance trois événements ici la question de la représentativité ne peut pas être abordée en profondeur parce qu'il y a une province ici qui a plus de 25% le Grand Kassel si on le prend dans son ensemble le Grand Kassel n'est pas une province s'il vous plaît je dis l'espace linguistique plus de 25% Donald ne peut pas en parler parce qu'il ne peut pas en parler et ça c'est dans l'ADN comment le Grand Kassel comme l'espace linguistique peut avoir 25% et les autres les autres espaces linguistiques comme le Grand Katanga ils sont en dessous de 5 ou 7% ou 4% et le Maïno mais les autres provinces n'en parlons pas et aujourd'hui on nous dit voilà il n'y a jamais dans un gouvernement ou dans dans un cadre institutionnel cette promotion cette promotion concernant les femmes je vais citer par là je cite par là ils ont monoposité ils ont aussi monoposité monoposité non je compte je cite par là je cite par là mais Donald tu peux te calmer Kabila c'est le champion en genre c'est Kabila c'est sous Kabila que nous avons eu des lois qui promouvoir la femme ça c'est Kabila vous n'avez pas encore proposé des lois concernant la promotion merci Kabila a donné une importance à la femme à nos membres Mabunda président de la assemblée nationale et plus loin d'ailleurs est-ce que Mabunda a été nommé finalement s'il vous plaît Mabunda c'est ce que je dis proposé et élu donc ça c'est un grand pas dans la démocratie et quand on rentre plus tard plus loin merci Chibène Mabunda le gouvernement il l'ont Kamba j'ai des chiffres devant moi espace Grand Kassaï 25,2% donc le gouvernement il l'ont Kamba je ne parle pas du gouvernement Samakengi donc même quand il y a eu des discussions n'est-ce pas entre le FCC et Cash ils sont tombés d'accord sur 25,2% pour l'espace Grand Kassaï et donc ce qu'il faudrait faire ici c'est que ce n'est pas se focaliser sur une espèce d'insistance sur une question qui pourrait réveiller le vieux démon de régionalisme un peu dans ce sens là mais ce qu'il faudrait plutôt aussi noter qui est quand même important c'est aussi de dire que je comprends mon frère qu'il ait du PPRD qu'il pouvait s'accentuer sur le PPRD mais les discussions quand on parle de la répartition de portefeuille j'ai la composition du gouvernement Samakengé devant moi selon le regroupement politique parce que les postes n'ont pas été attribués à des individus mais ont été attribués selon le regroupement politique et il n'y a que le PPRD qui a un problème PPRD Mosaïque qu'on appelle PPRD Mosaïque 7 postes et donc IDPC a dit 11 postes ensemble pour le changement dans sa configuration avec les 4 groupes parlementaires 7 postes et donc quand on regarde on comprend qu'il ne faudrait pas beaucoup plus aussi qu'on puisse particulariser le débat par rapport à un seul parti politique mais maintenant il n'y a quand même un problème sérieux par rapport à ces revendications des députés les députés en fait les revendications des députés en question il y a eu une opposition entre les députés qui ont précédé leur chef du regroupement parlementaire au niveau de l'union sacrée avec les députés qui se sont surnommés après députés révolutionnaires parce que lorsque vous suivez la déclaration à la télévision ni à la radio vous entendiez certains dire qu'il ne faut pas que les députés révolutionnaires soient victimes des chefs de regroupement politique parce qu'en réalité les discussions responsables qui devraient se faire dans la mesure de la composition du gouvernement de la république ce sont des discussions qui se mènent avec le chef de regroupement politique en ce moment là les chefs des regroupements politiques ils viennent et en ce moment vous pouvez composer un gouvernement de manière responsable mais on dit ce sont les premiers arrivés qui boivent l'eau limpide permettez s'il vous plaît maintenant si vous faites des discussions en vue de former le gouvernement avec des individualités c'est à ce moment là que vous dites qu'on leur répond en disant on ne peut pas faire un gouvernement de plus de 300 personnes mais maintenant il n'y a personne il faut qu'on se dise des choses en se regardant dans les yeux il n'y a personne qui a dit aux députés qui se disent révolutionnaires que si vous faites tomber les bureaux Mabunda demain vous aurez des portefeuilles ministériels ça c'est une réalité tout le monde les a suivis à la télévision ils disaient qu'ils commettaient ils étaient en train de faire des actes qui étaient républicains et que les peuples souffraient et qu'aujourd'hui il fallait adhérer à la vision du président de la république et qu'aujourd'hui les salis du peuple étant la loi suprême les chefs de l'État ont dit ceci cela nous devons l'accompagner et voilà nous posons tel acte mais à un moment donné on a commencé à entendre qu'il fallait mettre des balles dans nos armes ça veut dire qu'il fallait nous donner de l'argent un moment donné on a commencé à dire les promesses qu'on nous a faites ne sont pas encore accomplies et moi je pense qu'ici il faut qu'on se dise des choses telles qu'elles doivent être les députés doivent savoir que le rôle d'un député est bien se conscrit dans la constitution du pays et aujourd'hui et aujourd'hui le fait d'avoir 23 députés sur 55 membres du gouvernement il y a un effort qui a été fourni et donc bloquer l'investiture du gouvernement c'est prévu dans la constitution c'est prévu que le gouvernement peut aller à l'assemblée et que lorsqu'il n'est pas investi deux fois n'est ce pas le premier ministre est réputé démissionnaire et qu'il faudrait encore recommencer l'exercice et donc aujourd'hui je pense je peux demander à nos députés humblement qu'il faut aussi parfois avoir un sursaut patriotique et aller dans le sens de dire qu'on peut avoir des accords particuliers en dehors parce que le gouvernement étant déjà fait dans tout ça où est la part du peuple où se trouve l'intérêt du peuple parce que tous ces résumes en dénégociations en dénangements particuliers tous ces résumes cahiers de charges quelle est ma part Moussouinanda et Zawapi et tout ça où est l'intérêt du peuple c'est qu'on tombe dans le panneau de tout ce qui s'est dit à la société que c'est qui s'est fait il n'y a pas l'intérêt du peuple la réalité c'est celle-ci lorsque le peuple vient vote les personnes les personnes qui vont devant le peuple leur disent clairement moi je suis dépresse je suis pépérdé vous leur donnez les mandats ils vont avec ce mandat à l'Assemblée nationale ils entrent dans le jeu politique et quand on entre dans le jeu politique les négociations se font dans le jeu politique selon certaines règles et comme en politique il n'y a rien pour rien c'est comme ça que vous voyez que la démarche qui est menée est purement politicienne alors entretenu le temps face et le peuple lui ne s'en trouve pas je voudrais conclure en demandant aux députés tout simplement de comprendre qu'on ne peut plus demander aux chefs de l'Etat de recommencer l'ordonnance mais d'aller beaucoup plus d'être souple et d'aller dans des négociations particulières notamment sur ce qui reste à donner aux uns aux autres mais une telle attitude une telle attitude donc le peuple c'est une utopie monsieur Mbaïou le peuple c'est une utopie le peuple chinois lui de peste ce n'est pas une utopie c'est un target on est focus sur le bien-être de ce peuple d'où le jargon le peuple d'abord alors merci Donald pour la concession qu'il me fait j'ai dit tout de suite que Tchibène raconte des histoires c'est un mensonge de faire croire à l'opinion qui nous suit que la sortie du gouvernement et du gouvernement Assam Alokonde est né de la violation flagrante de la constitution il y a la constitution avec lui là-bas il peut nous présenter une disposition constitutionnelle qui a été violée à l'occasion de la naissance de ce gouvernement donc je voudrais que nous puissions rester dans les choses qui sont potables et puis je constate dans son propos ce qu'on appelle du congolo pessimisme nous nous savons que pour vous peut-perder El Kachamata il ne faudra pas que Assam Alokonde réussisse par extrapolation jamais ce régime de Vichisekedi puisse réussir nous le savons très bien mais nous vous informons que jour après jour nous allons vous surprendre le dépassement de soi c'est le message je dirais évangélistique que jamais nos députés en disant quels que soient les pépins qu'ils peuvent avoir dans leur regroupement parti politique mais ici écoutez c'est la même constitution qui dit qu'aussitôt que vous êtes élu député venant de n'importe quel contrée de la république aussitôt que vous êtes validé le seul intérêt qui vous guide c'est l'intérêt de la nation voilà pourquoi je prends pour exemple la question de l'Est est en train d'intéresser tout le monde à propos de de la représentativité j'ai dit encore une fois c'est un FCC exceptionnel Tchikam Naouège il dit des choses qui sont objectives je ne vais pas y revenir pourquoi parce que la question de la représentativité en dehors d'une espèce de super chérie que Tchibane voulait coucher dans le propos il ne peut pas dire que voilà comment il pointe du doigt il dit non mais voilà pour le Kassa il a 25% mais il a oublié lui qui est peu perdé patenté que sous il a oublié 25% était réservé pas par le plaisir de le faire mais selon les propositions de deux mouvements en coalition FCC relativement mais tout à fait on l'appelait gouvernement FCC c'est à dire tout seul non laissez moi laissez moi écoutez c'est à dire c'était pas notre quota c'était un mensonge j'ai dit que c'était un mensonge puisque tu ne vas pas tu ne vas pas me dire ici que celui qui était ministre de l'énergie qui est restitution du Nord Kivu était du Grand Kassaï ton problème c'est que tu veux centrer la chose un peu comme dans une espèce de Kassaïphobie ça n'a pas de place ici tu parles de l'IAO mais l'arrêt de la cour constitutionnelle tu l'interprètes par le dos de la couillère cet arrêt là garde la liaison juridique aux députés mais leur accorde la liberté politique et par toutes voies de conséquences quand vous dites mais il y a telle dame qui doit représenter le peuple perdé à l'Assemblée Nationale mais en vertu de quoi l'honorable LIAO est allé déposer la liste c'est même pas une dame c'est un monsieur bon côté monsieur ou dame c'est pas ça qui m'intéresse la seule chose qui m'intéresse ici c'est de savoir que cet arrêt que tu interprètes de manière biaisée a accordé la liberté politique aux députés je te le dis ça n'a jamais existé je ne parle pas dans le monde tu parles du monde mais dans notre monde ici la juridiction suprême au pays c'est la cour constitutionnelle cette constitution est main de la constitution française mais cette constitution a comme juge la cour constitutionnelle et on a accordé écoutez arrête d'interférer sinon c'est devenu incommode c'est dit tout de suite la réunion de la justice n'est pas une exception alors Fabien protège moi puisque protège moi alors c'est j'ai dit tout de suite c'est ça fait débat c'est toujours le sentiment du congolot vous l'avez dit vous l'avez dit nous connaissons les faiblesses nous connaissons les faiblesses nous connaissons il n'a jamais été ministre je dis que c'était un mensonge mais non mais arrêtez mais il n'a jamais agi comme ministre nous connaissons leur faiblesse et nous connaissons la réunion j'ai dit quelles sont les faiblesses pour l'on mêlée parce qu'il n'a jamais été ministre avant de prendre de cabas il n'a jamais été ministre on prend on prend on prend c'est un sentiment de congolot pessimisme nous nous disons notre souhait c'est qu'un souper Takizala le peuple lui Takizala dans l'entretemps vous voyez que il se bat toujours les politiques le peuple attend les résultats vous voyez il attend les résultats et vous vous gardez l'espoir apparemment vous êtes optimiste pour ces guerriers Takizala vous savez les défis ont toujours été élevés par des humains et les difficultés ce sont aussi les humains qui le craignent et nos compatriotes politiques doivent savoir qu'on n'a pas le temps à perdre on ne se chamaille pas quand la maman est malade ou le fils vient de mourir on cherche une solution et aujourd'hui en épidémocratie du Congo c'est regrettable même la doctrine politique universelle ce n'est pas ce que je vois ici on doit être humble humble et modeste d'esprit en regardant l'objectivité parce que à l'heure actuelle cher Thibens mon compatriote qui est à côté Thiben je pense qu'on ne gouverne pas les armes même ceux qui ne sont pas politiques il y en a qui sont aussi outillés pour apporter des solutions à l'épidémocratie du Congo parce que cette crise on la compare avec 29 proposons des choses chiffrées regardez de sorte comment on peut s'en sortir au lieu de s'en tirer celui qui va amener de gauche l'autre de droite mais objectivement le pays n'avance pas et le seul institution ce n'est pas le gouvernement mon compatriote et dans tous les laboratoires mondiaux c'est ces institutions entreprenariales qui permettent à une politique d'avancer mais je vous dis qu'à l'heure actuelle nous sommes brodouilles les entreprises on dit les entreprises cotées en bourse le Congo n'en a pas le taux d'épargne est faible le nombre des Congolais qui ont un salaire à la fin du mois même pas 25% de la population active chez Fabien donc il n'y en a pas il n'y en a pas mon compatriote il n'y en a pas je suis un entrepreneur je sais de quoi je parle nous sommes en difficulté même dans le marché domestique ça signifie qu'aujourd'hui tous les domaines tous les domaines tous les domaines s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît l'autre fois TFEM c'est une société créée à la loi française et congolaise mais le capitaux il est fou quand on regarde on l'avait j'ai Camille l'autre fois pourquoi on l'a dit donc écoutez le point c'est quoi c'est qu'on fait en vous attends s'il vous plaît 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 les actionnaires principaux c'est quoi le capitaux de Kibali vient d'où on vous parlait de société congolaise écoutez mon compatriote dans le mouvement dans l'entreprise du monde quand on parle d'une entreprise on regarde le capitaux la tête le pourcentage c'est pas parce que s'il vous plaît mon compatriote on va s'embrouiller pour rien aller-y donner des solutions à ce pays sinon là on fait un peu du théâtre ces entreprises ont capitaux étrangers et la part qui reste en plus mon compatriote est faible même le 40% on a dit ici on est incapables parce qu'il n'y a pas de verrou pour contrôler ça il ne faut pas s'amuser nous sommes de la nouvelle génération congolaise il faut qu'on change la façon de faire la politique en plus et le centre de la politique c'est le patrimoine entreprenarial il n'y en a pas il n'y en a pas à l'heure actuelle il faut des réformes sérieuses et audacieuses que nous puissions avoir des entreprises de modèle économique congolaise qui s'exportent parce que nous sommes en économie mondialisée et l'économie du 21ème siècle et ce qui est encore grave c'est la crise 29 qui est de Covid-19 vous savez combien de boutiques qui ont fermé depuis mars dernier combien les gens et même nos compatriotes de la diaspora sont en veille un politique averti comme des gaules il n'a pas laissé le temps perdre le parler tout cela ne construit pas mais il faut le conjuguer avec le trattation merci pour l'interpellation Kabassel et Donald je compatis avec mon frère l'entrepreneur à qui j'ai dit que tout ce que nous faisons c'est parce que nous avons les soucis de ce peuple et nous pensons qu'avec des politiques publiques bien structurées même les 138 ou les 200 députés ont les soucis du peuple non nous parlons réajuster le gouvernement nous réfléchissons réajuster le gouvernement voilà je dirais que c'est une question de souris voilà donc c'est pour rassurer mon frère je peux rassurer c'est pour rassurer mon frère c'est une question importante très importante les 200 ou 138 c'est selon les camps qui réclament le réajustement du gouvernement Samalou Kondé ont-ils toujours le souci du peuple ? je ne peux pas conclure mais tout ce que je peux vous dire c'est que la contradiction fait partie de la démocratie chacun a un point de vue il peut le mettre quand il veut comment il veut le vrai problème c'est quoi la finalité de ces débats quand ils disent il faut qu'on augmente qu'on fasse et si c'est là et bien on n'a pas trop à juger mais on leur dit seulement que nous avons une bible qui s'appelle constitution et c'est cette constitution qui tranche parce que finalement j'entends parler on va bloquer les gouvernements mais qu'est-ce que la constitution dit ? lisons l'article 420 de la constitution quatrième et cinquième alinéa on vous dit que le premier ministre présente le programme si ce programme est adopté le gouvernement est investi maintenant on va on va contrer quoi les gouvernements ou le programme les députés disent quoi qu'ils ne sont pas dans le gouvernement ou qu'ils n'aiment pas le programme du gouvernement justement donc c'est deux débats justement alors quel est le non-dit de l'audience accordée à Jean-Pierre Bemba le leader du MLC par le président de la République avec les députés MLC alors que les 138 ou les 200 menacent de bloquer l'investiture cette question viendra à Chibène s'il y a crise persistante est-ce qu'on n'avance pas vers l'option des solutions de l'Assemblée nationale non mais je réponds tout de suite s'il y a crise persistante l'article 140 le nom dit pour l'audience Bemba je vous réponds d'abord tout de suite tout de suite s'il y a crise persistante entre l'Assemblée nationale et les gouvernements le président de la République peut prononcer la dissolution ça c'est l'article 140 le nom dit le président de la République c'est ce qu'il dit mais Bemba est accompagné des députés MLC quel est le nom dit il peut se faire accompagner de qui il veut le président de la République reçoit chaque jour et il ne reçoit pas que Jean-Pierre Bemba je ne sais pas pourquoi ça doit attirer notre attention oui Chibène non mais là vous me coupez ils ont pris tout le temps je n'ai pas encore fini mais je vois bien vas-y vas-y monsieur Chibène à qui vous voulez donner la parole mais ce monsieur a porté un régime dictatorial pendant plus de 18 ans dans ce pays est-ce qu'il est disposé à donner des leçons de démocratie aux gens sur un plateau serier comme le vôtre vous pensez que ce qu'il vous dit est vrai mais c'est faux sur toute la ligne quelqu'un qui pense donner un bel exemple de Joseph Kabila il vous dit que Joseph Kabila a nommé Janine Maboumda à la tête de l'Assemblée nationale il pensait il pensait il pensait parler du bien de Joseph Kabila quand il donne cet exemple et pourtant tous les Congolais savent que le président de l'Assemblée nationale on ne le nomme pas on l'élu et donc c'est ça même la différence M. Fabien entre l'union sacrée de la nation qui est une vision et la plateforme politique qu'on appelle le FCC chez eux c'était cette dictature à faire penser aux députés que le vote qu'ils font était logique et pourtant ce n'était qu'indiquant une personne si l'option de bloquer justement l'investiture du gouvernement élevée par les autres une aubaine pour le FCC qui pourrait peut-être recevoir encore les vagabonds selon vous ou les fils prodigues et peut-être relancer une épreuve de force pour faire changer peut-être la donne dans les jours qui viennent quelle est votre lecture maintenant dans une approche prospective bon très chers compatriotes les députés une minute une minute les députés qui se sentent lésés ont le droit de faire cette lettre ils ont le droit le plus légitime une révolution au sein de l'union sacrée mais oui parce que cette union sacrée a été conçue dans le mensonge et la violation voilà pourquoi elle n'ira pas loin voilà pourquoi il y a toujours de frustration voilà pourquoi ils avaient vendu du vent à ces députés en leur disant là je confirme par rapport à ce que vous venez de dire mon frère qui dit que le député doit être sérieux le député de l'union sacrée que ces députés ne seront jamais déçus parce qu'il sera là pour eux est-ce que le porte-parole est écouté réellement ça ça ne nous amase pas est-ce que l'influence du patriarche ça ça ne nous amase pas l'influence du patriarche ça c'est un départ interne à l'union sacrée mais nous nous retenons ce qui est sorti de sa couche c'est que j'ai dit ici ne viens pas de ma bouche ma bouche c'est un instrument c'est venu de la couche de monsieur monsieur le président aïe de l'une épaisse mais aujourd'hui les gens sont frustrés nous ne tirons pas sur ces députés on les avait promis qu'ils ont des députés il y a même des déclarations des députés vous le savez je l'avais dit ici on a promis aux députés de l'argent on a promis aux députés le poste ministériel aujourd'hui nous connaissons que nous deux pèses c'est le grand champion en dribble quand on les provoque ils ne réalisent jamais ils ont driblé les failles ils ont driblé même qu'à tout ils ont driblé ils ont driblé ils vont continuer non Kabila vous avez osé les driblé vous ne l'avez pas eu parce que Kabila reste imperturbable et de plus en plus l'une épaisse est rendue difficulté vous aurez besoin de Kabila patientez 2023 ce n'est pas très loin prépare concluez concluez vous avez déjà concluez merci beaucoup vous avez eu beaucoup de temps vous n'avez pas pu conclure oui merci et donc pour moi je pense qu'au lieu de saluer les hommes je voudrais beaucoup plus attirer l'attention sur la situation de la population congolaise aujourd'hui une situation qui est vraiment catastrophique avec ce qui se passe dans l'est de la république la population qui commence à se prendre elle-même en charge pour essayer de faire entendre sa voix parce que les tuéries c'est tous les jours les banditisme dans les grandes villes mais également les défis toujours énormes et donc aujourd'hui il était plus qu'important que le processus qui a été lancé par le président de la république depuis le mois de novembre avec les consultations puisse s'appuyer parce que ça fait 6 mois et donc le gouvernement Samaloukonde qui est déjà devant nous les députés doivent faire oeuvre de patriotisme et enlever à la population éviter à la population ce débat politique à la limite immoral de dire voilà nous n'avons pas eu nos postes c'est nous qui avions mené la révolution voilà il ne fallait pas faire ceci c'est un débat qui doit rester interne et heureusement là je vous dis les félicités qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas faire des déclarations de ce qu'ils ont écrit dans leur mémo les réserves de la primeur au président de la république ça c'était ça est-ce que c'est pas sur base d'un conseil il fallait dire à la population que voilà nous on n'a pas eu autant de postes on n'a pas eu cet immoral et ce genre de débat ne doivent pas être portés sur le fond bâtissement voilà votre conclusion bien la rencontre entre le président de la république et les députés va coster tranquillement j'en suis rassuré que le résultat sera très ataraxique les députés sont libres d'expression mais quand au sortir du dépôt de la lettre auprès du président de l'Assemblée nationale quelques mots m'ont intéressé la première recherche de l'état ils ont dit il s'agit là d'un problème interne au sein de l'Union Sacrée c'est quand ils disent un problème interne ils savent que c'est toujours au sein de la chose qu'ils vont le faire je voudrais avant que Donald ou mon frère Takiza la récupère la parole en disant à Tchibène que Tchibène fais la ronde de Kinshasa tous les sièges des partis politiques sont déserts mais va à l'huile de peste va à l'huile de peste j'étais chez vous va à l'huile de peste j'étais chez vous à Bateterra là-bas va à l'huile de peste et à tous les sièges du parlement debout le parti vit donc c'est tout de l'huile de l'huile pour nous on s'y prépare comme une brunette tu seras surpris de la bolivation de l'intoxication c'est notre marque déposée on a défendé on a fini s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît commencez-le un petit mot on termine commencez-le un petit mot un petit mot s'il vous plaît s'il vous plaît un petit mot un petit mot Nous souhaitons bonne chance à ce gouvernement de Wario et on sait qu'on ne peut rien attendre du PPRD El-Kashamata comme mon frère l'a dit. Pas du tout, pas du tout, un compliment. Et tout ce que nous demandons à notre peuple, tout ce que nous demandons à notre peuple, le PPRD c'est celui de Jodafu Kabila, point pas, tout ce que nous demandons à notre peuple, le PPRD, c'est le gouvernement de Wario. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Takizala, Takizala, Takizala a conclué. Moi je pense qu'il y a une urgence à la démocratie du Congo, elle est sociale, elle est administrative, elle est politique, elle est économique, elle est sécuritaire, elle est environnementale, et cette urgence on ne peut pas la badiner avec, il faut travailler et mettre toutes les synergies congolaises en mouvement, parce qu'il y a une urgence. Merci, merci Jean-Serge, merci Passy, merci Claudel, merci Donald, merci Mathieu, et merci à vous également de nous avoir suivis. Je crois que vous avez pisé quelque chose, merci à toute la réalisation. Voilà, vous avez été formidables au-delà des petits bobos liés à la source énergétique. Alors, à très bientôt pour un autre débat. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada